... Donc, cette présentation, je l'ai découpée en quatre parties. Une toute petite introduction pour parler de l'intelligence, parce que là aussi, vous allez voir, personne n'est d'accord sur la définition. Ensuite, sur comment est-ce que les hommes perçoivent les animaux. Là aussi, c'est une très brève introduction. Ce n'est pas mon corps de métier, donc mon cœur de métier, pardon. Ensuite, parler du propre de l'homme. Quels sont les comportements que l'on décrit, que l'on estime être unique à l'être humain, et dans quelle mesure est-ce que c'est une réalité ou non. Et enfin, parler un tout petit peu de ce que moi je connais davantage, qui sont les comportements d'empathie, d'altruisme, où on se met à la place de l'autre, de reconnaissance de soi, etc. Voilà. C'est ce que je vous propose ce matin. Donc, la rapide présentation, c'était juste pour vous dire que pendant ma thèse, j'avais travaillé à deux endroits, le Max Planck, l'Institut d'inoptologie en Allemagne, et le laboratoire d'inoptologie de commission développement de l'Université Paris-Leste. J'ai reçu que le son saute un petit peu là. Quand je parle, ça va, vous m'entendez ? Il y a des moments où j'ai l'impression que ça coupe. Vous me dites si vous ne m'entendez plus. Et donc, comme je le disais, j'ai travaillé sur les calocités, choucales et tout, qui sont ces chins, des stioles. Parce que, je vous en parlerai un peu plus tard, au niveau de l'intelligence des oiseaux, on estime aujourd'hui que la famille des perroquets, la famille des corbeaux, sont les oiseaux les plus flûtés. C'est-à-dire que comparativement à leur taille, ils ont des cerveaux qui équivalent à ceux des grands singes. Donc, ça fait plein de choses. Et c'est vrai que l'idée, c'était de comparer leurs compétences pendant ma thèse. Depuis ma thèse, donc en 2017, c'était un dur travail pendant 4 ans. Vous pouvez le voir. Et en fait, après ça, j'ai pris le parti de parler de sciences au grand public et de faire de la vulgarisation scientifique. En rejoignant le Café des sciences, que je vous recommande chaudement, qui est une association qui regroupe des blogueurs, youtubeurs, dessinateurs francophones sur toutes les sciences. Et participer à certains festivals, notamment le festival des Geek Fairies, qui a lieu à Seine-sur-Cher, où j'ai déjà parlé de comportement animal, qui n'est pas très indici. Et donc le blog, l'émission de radio, que je vous invite à l'écouter, si ça vous intéresse. Donc, comme je le disais, une courte introduction. Moi et l'autre. Donc, revenons à nos moutons. En guise d'introduction, je voulais vous parler d'intelligence. Alors moi, je ne suis pas allée voir le Robert, je suis allée voir Wikipédia. Pourquoi pas ? Et cette fois, ce que j'ai trouvé, c'est que l'intelligence a été décrite comme une faculté d'adaptation. Le mot est assez important. Apprentissage pour s'adapter à l'environnement, ou au contraire, faculté de modifier l'environnement pour s'adapter à ses besoins. J'ai continué mes recherches. Je cherchais le terme cognition, qui est un terme qui est largement utilisé, qui vient de l'atteinte cognition, l'action de connaître, dérivée de comme au serré, prendre connaissance par les yeux ou par ou rizir. Et enfin, je vous ai rapporté la définition de Jacques Boclaire, qui lui donnait celle-ci, que l'intelligence, la cognition, c'est l'ensemble des processus d'apprentissage et de traitement de l'information et la mise en œuvre des moyens appropriés pour atteindre un but de donnant. Donc on retrouve les notions d'apprentissage, d'adaptation et de flexibilité. Souvent, quand on demande une définition de l'intelligence, on répond comme ça. Déjà, il n'y a pas une intelligence, il y a des intelligences. Chaque animal est adapté à un milieu, à des comportements donnés, et ça serait absurde de comparer directement le poisson et l'homme, ou le reptile et l'oiseau. Il est dans des milieux différents, avec des fonctionnalités différentes, et il ne peut pas les comparer de manière directe. Et cette fameuse flexibilité, c'est l'idée qu'un animal auquel on n'a jamais posé une question va être capable de résoudre un problème en fonction de ce qu'il sait déjà. Donc voilà, c'était pour passer les... Alors là aussi, vous allez voir, il y a plein de définitions que l'on va aborder. Gardez à l'esprit que ce sont certaines visions. Il n'y a pas de définition universelle, valable pour tout le monde. Certains scientifiques seraient totalement en désaccord avec ce que je vous dis là. Peut-être que dans dix ans, ce sera totalement changé. Donc c'est vraiment une définition, vous les choisissez à un moment de santé. N'oubliez pas ça, parce que c'est un truc qu'on va retrouver pareil. Ensuite, je me proposais de vous parler un tout petit peu de la vision des animaux. Et en gros, comment est-ce qu'on était arrivés à la perception qu'on avait d'aujourd'hui dans notre société ? Donc je parle beaucoup de la société européenne, ce n'est pas le cas ailleurs. Mais voilà, je vais parler un petit peu de ce que l'on côtoie le plus ici, en tout cas. Donc vous l'avez sans doute observé, l'animal, quand le voie du monde, il est partout, et ce, depuis très longtemps. Donc là, vous avez une représentation sur la grotte de Lascaux, qui date de 15 000 ans, de l'hélion dans l'ancienne Mésopotamie, dans les enluminiums médiévales. Aussi bien, ça c'est une illustration qui vient d'Australie, ou d'Amérique du Nord, chez les Indiens Aïka, ou ce très beau livre. Et l'animal, on le retrouve aussi bien dans des contextes plutôt domestiques, plutôt agréables, que dans des moments beaucoup plus difficiles. L'animal est toujours présent. Mais bien souvent, il faut bien dire, soit les animaux, on les prend pour complètement stupides, soit pour extrêmement dangereux. Il y a souvent cette idée, un petit peu, cette dichotomie, où l'animal est soit une bête dans le sens stupide, soit le nom bestial, où il est en train de prendre, voire à éliminer. Alors, monsieur, on se pose la question, d'où vient cette décision de l'animal ? Pourquoi il n'y a pas plus de nuances quand on parle d'animaux en règle générale ? Alors là, je ne vais pas trop creuser, je pense que vos professeurs seraient plus aptes que moi à vous détailler tout ça. Mais je pense que l'un des pionnières dans la matière, c'est Aristote, dont on en a parlé, qui, dans l'histoire des animaux, lui, a mis en place une échelle des êtres. C'est-à-dire qu'il a défini comme ça un gradient avec... On part tout en bas avec les végétaux et on arrive tout en haut avec l'homme, qui est bien sûr plus perfectionné que les autres, que les espèces qu'il y a avant lui. Et donc, cette vision des choses, c'est ce qu'on appelle le scalisme, ça vient de Scalae, l'échelle, c'est vraiment cette gradation de perfection entre les êtres. C'était déjà un premier pas. Bon, après, il ne faut pas tout enlever à Aristote, il a été le fondateur d'un ouvrage qui a été largement étudié jusqu'au 15e, 16e siècle, vers plus même, et où il a été capable de dénombrer plus de 500 espèces. C'était déjà honorable pour l'époque, faire des dissections, des observations naturalistes qui ont été fondatrices pour les sciences naturelles. Le second dont je vais vous parler, bien sûr, c'est Descartes, René, qui, lui, avait avancé c'est la fameuse théorie des animaux-machines. Là aussi, je vais vous en parler plus largement. Je voulais juste vous citer cet extrait, je le trouve assez intéressant, qui vient d'une lettre qu'il avait échangée avec le marquis de Newcastle, où il dit « Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas, car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est, que notre jugement ne nous lancait. » Concrètement, Descartes décrit les animaux comme des machines bien vilées, régies plus ou moins par de l'instinct, par des automatismes, qui ne nécessitent pas d'émotions, de raisonnements ou d'autres choses qui seraient propres à moi. Et là aussi, cette vision de l'animal, je pense qu'on est encore déserti aujourd'hui. Donc la vision de Descartes a beaucoup marqué les esprits, même si, déjà à l'époque, il y avait aussi des gens qui s'opposaient à sa vision des choses. Descartes n'était pas unanimement saluée, même à l'époque. Et le dernier, à mon sens, qui a aussi posé cette notion d'homme différent des autres animaux, c'est Carl von Linné, qui est donc un naturaliste suédois, à qui l'on doit, dans son livre « Systema naturel » publié en 1735, la création de la nomenclature binoniale. Vous le savez sans doute, quand on désigne une plante un animal, il y a deux noms, le genre et l'espèce. Eh bien, le doigt à Linné, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Linné, qui a fait un travail remarquable au niveau des sciences naturelles, eh bien, il était aussi très croyant, on parle de fixisme, pour lui, les espèces étaient créées par Dieu et restaient les mêmes depuis la création. Donc, sa nomenclature avait aussi certaines failles, par exemple, il avait créé des classes arbitraires pour illustrer le génie du vivant, par exemple. et, par exemple, s'il avait créé un nombre de classes d'oiseaux, le même nombre que chez les mammifères parce que ça l'arrangeait d'avoir six cases partout parce que ça faisait le vie. Bon, il y a deux trois trucs à revoir. Mais, en gros, il se faisait l'illustrateur de cette notion d'arbre, alors, c'est en allemand, mais, pour ceux qui lisent l'allemand ou les autres, en fait, vous partez, vous avez différentes espèces, alors, ici, par exemple, vous avez les amphibiens, vous retrouvez certains noms, et tout en haut, vous avez, Möncheng, les êtres humains. Donc, vous avez cette notion d'arbre. Alors, cette notion d'arbre, on la retrouve beaucoup en biologie, j'aimerais que vous l'effacissiez définitivement de votre tête, parce que le vivant, aujourd'hui, on pense que ça représente, ça ressemble un peu plus à ça. Donc, vous avez les prokaryotes, donc les cellules simples, telles que les bactéries, les eucaryotes et les archées, qui sont des choses encore un petit peu implaçables. Et les eucaryotes, c'est tout ça, et vous avez l'humain qui est ici, au milieu de tout ce bazar-là. Mais, il n'y a pas d'idée de bas, de haut, de plus perfectionnée que d'autres. Les archées, les bactéries, que l'on appelle simples, sont aussi évoluées que l'être humain, puisqu'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de plus perfectionnées, plus évoluées les uns et les autres. Voilà pour cette entrée en matière. Donc, l'idée, c'est toujours la même, c'est que l'être humain est quand même tout en haut et qu'il est plus futé, plus perfectionné que les autres animaux. Ce qui amène à certaines dérives que l'on a encore aujourd'hui. J'ai mis quelques petites images d'illustrations de chasse à court, de chasse à l'ortholant avec le braconnage qui a lieu toujours tous les ans, d'animaux qui sont capturés pour la domestication comme aussi les loris, l'ivoire, ce sont des choses que je ne vous apprends rien. et d'autres rites que l'on a comme la tauromarchie, un toilettage un petit peu particulier ou encore l'élevage industriel dont vous entendrez parler par ailleurs. C'est un peu la conclusion de cette introduction. On place souvent l'homme en haut de cette pyramide du vivant et dans quelle mesure est-ce que l'homme est si extraordinaire que ça ? C'est pour ça que je me suis demandé mais le propre de l'homme alors dans tout ça ? Si on se met en haut de la pyramide c'est qu'il doit bien avoir une bonne raison. En quoi est-ce que l'homme mérite cette place-là ? Excellente question vous me direz. Alors, ce que je me proposais de vous montrer, alors le propre de l'homme il y a plein de variantes parce qu'à chaque fois qu'on montrait que les animaux faisaient la même chose que nous on en trouvait des nouvelles étapes pour toujours rester en haut. Donc moi je voulais vous parler du rire de l'utilisation d'outils de la culture et du langage. Donc, pour se lancer là-dedans Ah oui, mais ils ont autant que son rouge mais vous le savez sans doute que le rétro ne transforme pas en rouge mais bon, il faudra me croire sur parole. Donc le rire c'est ce qu'on dit souvent donc je vous ai situé je vous ai cité Garzantua de Rabelais dans lequel il est dit ceci mieux est de rire que de larmes escriptre pour ce que rire est propre de l'homme. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que seuls les êtres humains sont capables du rire qui est dans cette manifestation qui est souvent associée à des comportements de jeu, d'avusement, de plaisir ? Eh bien, le chercheur Jacques Pancet dans les années 2000 a publié une recherche qui a fait sens où il chatouille des rats, leur drapeau de l'ovidon et il s'est rendu compte que les rats émettent des ultrasons qui ne sont pas audibles par l'oreille humaine parce que nous, nous entendons jusqu'à 20 kHz. Les cris émis par ces rats quand le chatouille c'est entre du coup 20 kHz et 100 kHz. Donc il a mis au point un système qui pouvait enregistrer ces ultrasons et la chatouille des rats. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Alors, il y a d'autres vidéos aussi, on le voit, il le met sur le dos, il lui gratte ou le ventre, etc. Mais là, ce que l'on voit aussi, c'est que le rat suit la main, c'est-à-dire qu'il a associé la main et la chatouille à quelque chose de positif. Il ne le fuit pas, il n'est pas stressé, etc. par cette manipulation. Donc c'est bien que cette chatouille lui apporte du plaisir et il y a cette édition des cris qu'on l'associe au rire. Autre chose, une étude de 2010 par l'américaine Davila, Ross a montré que ce rire rit au chatouillement, on le retrouvait chez tous les hominidés, c'est-à-dire aussi bien chez les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés que les bonobos. Alors, il y a aussi des variantes, les bonobos ne rigolent pas de la même façon que nous, notamment au niveau de l'expiration de l'air. Nous, quand on rit, il y a beaucoup de voix, c'est assez culturel, on retrouve souvent le « a » des sons qui sont proches du langage articulé, ce qui est moins le cas chez les grands singes, mais on retrouve les mêmes types de vocalisations avec de l'air expiré, etc. Et ce qui voudrait dire que le rire serait quelque chose de commun à toutes ces espèces et qu'il daterait de 10 à 15 millions d'années. Tout de même. En illustration, vous avez trouvé un gorille qui rigole. Alors, il y a plein d'autres vidéos, vous voyez aussi des chercheurs qui ont un très dur métier, qui chatouillent des chimpanzés, des bonobos, des gorilles. Il y en a une qui est assez drôle, où on voit un soigneur qui chatouille la plante du pied d'un gorille. En fait, le gorille rigole et il remet son pied tout le temps, pareil, une fois que la chatouille est finie. Donc là aussi, on peut l'associer à un comportement positif puisque l'animal en redemande. Donc, clairement, le rire ne semble pas être le propre de l'homme. Qu'en est-il ? Par ailleurs. Il faut savoir que pendant longtemps, la fabrication de l'outil, c'était vraiment défini comme ce qui distinguait l'être humain de l'autre animaux. Quand le type dans le fait, là aussi, je me suis dit que j'allais vous redonner quelques définitions. Sachez là aussi que les chercheurs ne sont toujours pas d'accord entre eux. J'ai aussi choisi précautieusement deux versions de la définition. En colloque, ça s'écharpe encore joyeusement sur ce qu'est un outil ou non. La définition que donne le chercheur Hauser en 2000, c'est qu'un outil, c'est un objet qui a été utilisé ou modifié de manière à provoquer un changement dans l'environnement afin de faciliter la termes d'un but précis. Donc, on a la notion d'intentionnalité. On récupère un objet pour réaliser une action. Votre marteau, vous le gardez parce que vous l'en consigne. Il y en a une autre que moi, j'aime bien, je l'ai mis en gris parce qu'elle est moins... Déjà, elle est plus récente, mais elle est surtout plus restreinte. C'est qu'un outil peut être un objet déplacé ou conservé pour une utilisation future. Là aussi, votre tournevis, vous n'avez pas le jeté à l'avoir utilisé. Vous comptez l'utiliser pour la prochaine fois, vous aurez besoin de vous en servir. Donc, il y a cette idée de planification dans le poids. Et souvent, les chercheurs se tapent un peu dessus parce qu'ils distinguent l'utilisation de vrais outils et la manipulation directe. Donc, comme vous le voyez ici, là, le corbeau, il tient directement l'objet pour le manipuler. La loutre, elle tient aussi dans ses pattes la coquille pour la casser. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre l'objet et la manipulation. Alors qu'on distingue l'utilisation du proto-outil qui ne serait pas totalement un vrai outil mais là aussi, tout le monde n'est pas d'accord, où il y a utilisation même pas de manipulation directe. Par exemple, ce héron, il jette un morceau de pain dans l'eau pour abater les poissons. Les poissons viennent manger du pain et attrapent les poissons. Mais au moment où il attrape les poissons, il ne manipule pas directement l'outil. Même chose avec ce goéland qui va jeter son coquillage sur le bitume, il monte, il balance le coquillage. Pareil, il n'a pas directement appliqué le coquillage sur la route. C'est l'action de lâcher l'objet qui va l'ouvrir. C'est un peu subtil, mais en gros, les gens font souvent distinction entre les deux. Mais vous l'observerez sans doute, cette définition, parce qu'aucune n'est parfaite, il y a une faille. C'est que ça va clairement mettre en avant les animaux qui ont des bras. Ceux qui n'en ont pas, comment est-ce qu'ils peuvent manipuler directement un objet s'ils n'ont pas les capacités anatomiques pour le faire ? Et là aussi, ça met plein de choses en question. Pour revenir à ces outils, pendant très longtemps, on pensait que c'était le coup propre de l'être humain. Jusqu'à certaines découvertes assez fondatrices chez les chimpanzés, dont vous avez mis un peintre du Liberia qui date de 1906, qui dépeint un comportement où le singe utilise des bâtons pour aller pêcher les termites dans les termitières. Et la première observation scientifique qui a été documentée et retranscrite dans un journal scientifique, c'est celle d'Aribiti qui a montré qu'ils utilisaient des cailloux comme marteaux pour ouvrir des feuilles. Mais la plus grande découverte, c'est celle que l'on voit à Jane Goodall. Je l'ai sans doute entendu parler d'elle. Elle faisait partie d'un trio de climatologues envoyés sur le terrain. Elles étaient les chimpanzés, mais il y a aussi Diane Possède pour les gorilles. Et bien c'est qu'elle se casse pour les orang-outans. Et en fait, la pauvre, elle avait 20 ans. On l'a envoyée au fin fond d'une réserve en Tanzanie. On lui a dit « Bon, bah, trouve des trucs à nous dire sur les grands singes pour qu'on comprenne l'origine des comportements humains. » Elle n'avait pas de formation en mythologie. Elle avait été secrétaire. Et voilà, on l'a balancée dans les années 50 au milieu de la brousse et de la jungle africaine pour trouver des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, elle n'avait plus de fond parce qu'elle n'avait rien observé. Après des mois, il faut le savoir, des chimpanzés, ils sont très craintifs. Elle a passé des mois à être à côté d'eux. Il a fallu vraiment très, 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 très longtemps avant qu'elle puisse s'en approcher. Donc elle n'observait rien. Et ces fonds étaient sur le point d'être coupés quand elle a fait l'observation. Donc j'ai mis une petite vidéo là aussi où elle le raconte. C'est en anglais mais je vais essayer de faire les sous-titres en même temps. Envoyer, ils mettent les branches, les termites s'accrochent et ils peuvent les manger. C'est ce qu'elle dit. Elle était depuis six mois sur le terrain, elle n'avait plus un sou. Et donc à ce moment-là dans ses jumelles, elle a plus de singes pour sortir une grande herbe sèche, commencer à tremper dans un termitière et à récupérer donc les termites. Donc cette découverte du coup, elle tombe à preuve nommée parce que ça a pu permettre de récupérer des sous. mais surtout, c'est ce qui attendait donc c'est rentré un peu dans l'histoire quand elle a écrit à Louis Sliket qu'il avait envoyé en Afrique. Elle lui a conté ses observations et il a donc répondu ce qu'elle disait à la fin du documentaire « we must now redefine man, redefine to or accept chimpanzés as human. » Parce que comme elle disait, les humains étaient les seuls à faire des outils et donc il avait répondu ça, on doit maintenant redéfinir l'homme, redéfinir l'outil ou accepter les chimpanzés comme des humains. Donc ça, c'était les années 50. C'est-à-dire que jusqu'en 1950, l'être humain était le seul à faire des outils. Depuis, on s'est rendu compte que les chimpanzés étaient des experts en outils qui savaient donc pêcher les termites, utiliser des cailloux pour ouvrir des noix. Mais aussi, et ça c'est tout récent, on sait qu'une population au Sénégal, dans le parc de Fongoli, sont capables de faire des lances pour chasser les galagos. C'est-à-dire qu'ils arrachent les bouts de bois, ils taillent la pointe avec les dents et ils vont chasser les galagos. Et ça, c'est une découverte de 2009. Et on estime qu'il y a juste une dizaine, douzaine de chimpanzés capables de faire ça. Autre chose, on a aussi découvert que pour collecter le miel, ils étaient capables d'utiliser des outils séquentiels. C'est-à-dire qu'ils utilisent plusieurs outils différents à la suite pour réussir une même tâche. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez un bâton très large pour en gros défoncer la ruche. Ceux-ci qui sont faits pour l'élargir. Ici, avec ces bouts de racines pour collecter le miel. Et ici, des espèces de lances pour perforer la ruche là aussi. Donc il y a cette succession d'utilisation d'outils différents toujours pour récupérer la même chose. Et ça aussi, l'utilisation d'outils séquentiels, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup observé jusqu'à présent dans le règne animal. Mais ça, c'est les grands singes. Oui, c'est normal, les chimpanzés, après tout, ils ont 99% de communs avec nous. Mais qu'en est-il chez les autres espèces ? Alors si on va un petit peu plus loin, on a découvert que les singes capucins en Amérique du Sud étaient capables, là aussi, d'utiliser des enclumes et des marteaux pour casser des noix très dures, mais avec des énormes rochers. Ce sont des tout petits singes qui font 3 kilos et des fois, ils portent des cailloux qui sont plus lourds qu'eux. Donc, ils ne prennent pas le premier caillou qu'ils trouvent. Il y a vraiment un choix précis de l'outil qu'ils vont utiliser. Si on s'éloigne un peu des grands singes, vous avez les loutres d'Amérique du Nord, les loutres de mer, qui, elles aussi, en fait, récupèrent une espèce d'enclume qu'elles posent sur leur ventre et sur laquelle elles tapent les crustacés, les mollusques qu'elles ont besoin d'ouvrir. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'elles gardent leurs cailloux préférés. Elles ont une petite poche sous l'aisselle et elles gardent leurs cailloux préférés pour plus tard. Plus récemment, on a vu aussi que les oiseaux étaient capables de ça. Donc, vous avez le vautau de perte noctaire qui est assez connu pour ouvrir les oeufs, qui balance là aussi des cailloux pour ouvrir les oeufs souvent d'autruches et pour s'en nourrir. Plus récemment, il y a une étude qui a fait un petit peu débat avec les crocodiles. Parce que là aussi, les reptiles, souvent, ils n'ont pas la cote. Et en fait, on s'est rendu compte que ces crocodiles, ils faisaient ce comportement de se baser avec des branches sur le nez qu'à certaines périodes de l'année, alors on se dit bon, en fait, il y a un peu de branches qui est dans le dessus, il n'a pas enlevé, ce n'est pas vu que tu es un crocodile. Et en fait, il se passe qu'à une certaine période, les égrettes, qui sont des grands oiseaux, récupèrent les branches pour faire leur nuit. Et les crocodiles gardent ces branches. Et les égrettes viennent sur les crocodiles. Et les crocodiles mangent les égrettes. Et on s'est rendu compte que là aussi, il n'y avait que certains crocodiles qui le faisaient et qu'à certaines périodes de nez qui ne vont pas se balader avec des branches en dehors de la saison de production des égrettes, etc. Alors, on se pose toujours la question de la manipulation directe parce que le crocodile ne peut pas tenir le bout de bois sur son nez pendant que tu le fais, mais ça a posé pas mal de questions. Si on voulait aller plus loin aussi, les mollusques de gastéropole seraient capables d'utiliser les outils, on s'est rendu compte que les pieuvres récupéraient des bouts de noix de coco qu'elles se cachaient dedans pour soit se protéger des prédateurs, soit se mettre à l'affût pour aller chercher leur proie. Et là aussi, elles gardent leur noix de coco pour plus tard. Elles se déplacent avec. Donc vous avez des vidéos avec les pieuvres qui se baladent avec leur boîte de noix de coco. Mais une des superstars dont je vais vous parler plus en détail, c'est la corneille de Nouvelle-Calédonie. La découverte de l'utilisation d'outils par la corneille de Nouvelle-Calédonie, c'est là aussi le plus récent, c'est 96. Et en fait, ces corneilles, qui sont endémiques de la Nouvelle-Calédonie, ont développé l'utilisation d'outils, on pense, parce qu'il n'y a pas de piques en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de pivères, il n'y a pas de piques et pêches, donc il n'y a pas d'oiseaux capables d'aller chercher les insectes dans les arbres creux. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de nourriture qui reste exploitable. Et les corneilles sont connues pour faire deux types d'outils. Donc vous voyez peut-être ici, elles font des crochets. Donc ceci est un crochet, mais en gros, elles découpent de manière très précise les différentes branches, elles enlèvent les feuilles, elles enlèvent les morceaux, elles ne gardent que le crochet. Et elles font comme les singes, c'est-à-dire qu'elles vont l'utiliser pour aller pêcher les termites, les insectes dans les trous creux avec ces fameux hameçons. Donc on a trouvé tout plein d'un truc comme ça. Mais ensuite, on s'est demandé comment est-ce qu'elles apprenaient à le faire ? Est-ce que c'est un truc qu'elles apprennent par leurs parents ? Est-ce que c'est génétique ? C'est-à-dire que de manière instinctive, toutes les corneilles savent faire des crochets. Et en fait, pour tester ça, il y a plusieurs corneilles de nouvelles canadines qui ont été hébergées dans un laboratoire à Oxford. Et les chercheurs, en fait, leur ont proposé des morceaux de métal, tout droit. Ils voulaient voir ce qu'ils allaient en faire, ce qu'ils allaient comprendre que ce n'était pas la bonne forme, etc. Et voici ce qui s'est passé. Donc voici l'expérience. Vous avez plusieurs corneilles. Vous avez ici un tube en plexiglas. Et dedans, on leur met un petit seau dans lequel il y a de très bons verres de farine juteux. Sachant qu'on n'a absolument pas entraîné les oiseaux à utiliser les outils. On leur a montré le dispositif. On leur a donné des espèces de boules de bateau. On a regardé ce qu'il se passe. Alors la qualité n'est pas folle, mais ici vous voyez Betty qui est avec son petit morceau de métal tout droit qui essaie de récupérer l'ence. Avec un morceau de métal tout droit, ça ne marche pas. Donc elle essaye, elle essaye. Elle insiste. Et là en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tordre le morceau de métal sur le côté du bac. Elle le tord de manière à faire un hameçon. Et là, ça marche beaucoup mieux. Et là, pour le coup, c'était une découverte assez révolutionnaire parce que cet oiseau, personne ne lui a jamais appris qu'il pouvait tordre, déjà du métal, mais qu'il n'était pas confronté, mais qu'il devait être capable de tordre, de modifier l'objet pour résoudre le problème. C'est justement ça, cette fameuse flexibilité dont je vous parlais au départ. L'animal a une connaissance donnée du sujet, on lui présente de nouveaux problèmes, on regarde comment est-ce qu'il peut le résoudre. Et donc ça, Béthi, c'est un peu révolutionnaire de science, on s'est dit, waouh, les corneilles, ça fait tellement de choses. Donc ça, c'était le principe des crochets. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un art particulier qui s'appelle l'arbre pandanus, qui est cet arbre ici avec des grandes feuilles épaisses, sur lesquelles vous avez de tout petits picots, des petites pointes. Je sais, vous n'avez pas vu grand-chose, mais il faut me prendre sur parole. Et en fait, les corneilles découpent dans ces feuilles, vous voyez ici, ces outils. Mais là aussi, ils ne prennent pas n'importe quel bout de feuille. Si vous regardez bien, il y a un bout fin ici, un bout large ici, et vous avez des escaliers. C'est-à-dire qu'il y a un bout large pour bien pouvoir le saisir avec, un truc un peu ergonomique, design, et le bout ici qui est beaucoup plus fin pour aller chercher les insectes de manière précise dans les trous. Et ce qui est assez fort, c'est qu'on s'est rendu compte que selon les endroits en Nouvelle-Calédonie, les oiseaux ne faisaient pas les mêmes types d'outils. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous avez ces fameux outils en escalier sur la plus grande partie. Alors là, je suis désolée, les couleurs ne servent pas du tout. C'est peut-être du rouge ici et du violet, etc. Donc il va falloir me croire sur parole. Donc ici, vous avez l'outil en escalier qui est le plus répandu. Mais vous avez ici l'outil étroit et l'outil large qui sont plus simples que l'on retrouve spécifiquement dans le sud de l'île et sur l'île marée. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça a un exemple d'outil cumulatif. C'est-à-dire que, comme chez les êtres humains, quand on a créé la hache, on est parti du silex et ensuite on s'est dit qu'en le mettant sur un bâton, ça serait sans doute plus efficace et plus pratique. On pense que les corneilles ont eu la même démarche dans le sens où les outils les plus simples se sont raréfiés et que l'outil le plus perfectionné s'est répandu à la quasi-majorité de l'île. Et ces idées de localisation géographique limitée, de tradition, si je puis dire, c'est quelque chose qui nous renvoie à la notion de culture. Là aussi, on pense uniquement réserver à l'être humain jusqu'il y a peu. Alors, non pas que la transmission d'outils soit culturelle, on n'en est pas encore là, parce que, comme je vous le disais, ça c'est 2003, donc il y a encore beaucoup de choses à tester avant d'en être sûres à 100%, mais ce qu'il semble clair, c'est qu'il y a un apprentissage social entre les corneilles que les petits apprennent en regardant leurs parents faire et on s'est rendu compte notamment que des jeunes corneilles, si elles n'ont pas de corneilles avec elles, adultes, pour leur montrer, elles savent spontanément faire certains outils, mais elles ne sauront pas faire les outils les plus perfectionnés. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un tuteur, de quelqu'un pour leur montrer pour apprendre à faire des outils plus difficiles à construire. Donc là aussi, il y a cette notion d'apprentissage social, de transmission entre les individus que là aussi, on a longtemps cru, uniquement réservé aux espèces les plus intelligentes, dont ne faisaient pas partie les autres. Vous m'étiez trop vite, c'est cheveux de terre. Donc cette idée de géographie, de tradition, ça me fait une très bonne transition pour vous parler d'innovation et de culture. Alors là aussi, la notion de culture, tout le monde n'est pas d'accord. Donc je vais aussi vous donner des définitions que j'ai choisies de manière totalement arbitraire. La culture ou la tradition, je ne l'ai plus pas mouillé, j'ai pris les textes de Kevin Lalande, qui est un petit peu un des spécialistes mondiales de la culture chez les animaux. Ce qui est défini comme culture ou tradition sont tous les comportements typiques d'un groupe, partagés par tous les membres des communautés animales qui ont été acquis par apprentissage social. Ce que l'on retrouve là-dedans, c'est qu'il y a toujours la idée d'apprentissage social. Certains membres du groupe vont apprendre à d'autres comment on fait quelque chose. C'est ce qu'on retrouve aussi chez nous. Quand on parle de plats cuisinés, de musique, d'art, de littérature, en général, quelqu'un vous apprend ce que les autres connaissent déjà. C'est le comportement qui est propre à un groupe, c'est-à-dire là aussi que la musique, par exemple, si on reprend l'exemple des humains, la musique celtique que vous avez en Bretagne ne sera pas la même que la musique que vous pourrez entendre en Afrique du Sud ou en Chine ou en Australie, etc. Donc, il y a cette idée que c'est vraiment propre à un petit nombre d'individus et à maintien dans le temps. C'est-à-dire que ce comportement va exister même quand les animaux qui le faisaient sont morts. C'est-à-dire que cet apprentissage va se perpétuer au fil des générations. L'exemple le plus empéritique, celui que tout étudiant en mythologie va apprendre un jour, c'est celui des mésanges. Si vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est sans doute l'exemple le plus ancien que l'on est en tout cas, celui que les êtres humains ont en tout cas documenté de manière la plus ancienne. Ça date de 1920. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à l'époque, il y avait des bouteilles en lait en verre qui étaient déposées chaque matin sur le perron de la porte des familles en paix. Jusqu'à tout à l'heure. Sauf qu'on s'est rendu compte que régulièrement, les bouchons, les opercules métalliques, étaient troués et il n'y avait plus la crème dans le lait. Alors, les gens ont commencé à râler. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que les mésanges avaient appris à percer ou à soulever ces opercules et à consommer le lait qui surnageait en haut des bouteilles. Les produits-là ont été documentés en 1921. Il y avait un seul foyer. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, les mésanges se passaient le mot. C'est-à-dire qu'en 1935, vous avez des petits points qui montrent les endroits où on a observé ce comportement. Et puis ça, c'est en 1941. Et puis ça, c'est en 1947. Alors, on se pose la question de comment est-ce que ça se fait. Est-ce qu'il y a eu plusieurs génies qui ont eu la même idée au même moment, donc plusieurs foyers distincts. Est-ce que c'est un même oiseau qui, à chaque fois, a diffusé sa connaissance à d'autres ? Et en fait, pendant longtemps, on ne savait pas comment savoir et précision comment les individus donnent leur savoir aux autres. Alors, pour répondre à cette question, il a fallu attendre un petit peu. Il s'avère qu'une chercheuse anglaise, en 2015, a mis au point un dispositif un peu particulier pour essayer de répondre à cette question pour comprendre comment les animaux se passent ce savoir. Alors, c'est une très belle expérience. on se dit « Waouh ! » Ça, c'est de la vraie expérience de terrain. Vous avez vos mésanges et, alors, là aussi, au niveau couleur, je pourrais me faire confiance, vous avez cette porte coulissante qui est séparée en deux, un côté bleu, un côté rouge. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a capturé des mésanges dans le milieu naturel et elle a appris à certaines à ouvrir la porte en foutant par la gauche, le côté bleu, et à d'autres, elle leur a appris à ouvrir par la droite, côté rouge. Donc, chacun avait une habitude, je peux dire. Et ensuite, elle a relâché ces animaux, une fois qu'ils étaient bagués et clairement identifiés dans la nature, pour voir à quelle vitesse la stratégie bleue ou la stratégie rouge allaient être transmises au reste du groupe. Là aussi, j'ai une petite illustration. Lucie's research is attempting to recreate the little top story by training wild predictives to solve a puzzle box by either pushing on the blue side of a sliding door or the red side in order to get a reward. The training of the birds begins in the lab. Donc, tout ça, en fait, ça a donné lieu à des études. Ce qui s'est passé, c'est qu'on relâchait deux individus de chaque stratégie, deux qui ouvrent par la gauche du côté bleu, deux par la droite du côté rouge, et ils se sont rendus compte que 75% des animaux de chaque groupe apprenaient la technique à laquelle ils avaient été familiarisés, c'est-à-dire qu'ils apprenaient la technique de l'oiseau qui revenait dans leur groupe. Et donc, on a eu jusqu'à 414 mésanges à partir de deux individus de chaque stratégie qui ont appris à copier ce comportement, à limiter. Et, en plus de ça, on s'est rendu compte que ces traditions d'ouvrir par la gauche ou par la droite, s'étaient maintenues sur deux générations. Donc là aussi, ça survivait aux individus. Même quand les premiers démonstrateurs étaient morts, leurs successeurs continuaient à avoir la même stratégie. Et ça, c'était les premiers indices. C'est pour ça que le papier a été très... a beaucoup circulé parce que c'était aussi sans doute une affirmation qui va dans le sens d'une transmission culturelle d'un comportement chez les oiseaux. Et là aussi, on sait pour deux générations, les études sont toujours en cours, donc peut-être qu'elle va réussir à observer la maintenance du comportement sur plusieurs générations. Je lui souhaite. Donc peut-être que dans 10 ans, on n'en saura plus sur ce comportement. Donc ça, c'était les mésanges. Vous avez vu, observé en 1920, on a des réponses en 2015. Vous pouvez être pressé quand on est chercheur. L'autre exemple en pneumatique que vous avez peut-être déjà entendu parler, cette fois, on va au Japon avec des macaques japonais. Vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est ceux-là, ceux qui chillent dans les bains chauds, c'est eux. Et en fait, il y a une équipe de chercheurs qui s'intéressaient aux oiseaux, pas du tout aux singes, qui allaient sur une île, l'île de Komashi, et ils ont nourri les singes, c'est-à-dire qu'ils étaient de plus en plus habitués à l'homme. En fait, ils leur mettaient des patates douces et on s'est rendu compte que petit à petit, les singes prenaient des patates douces et ils allaient les rincer dans la mer pour enlever le sable. Sauf que ce comportement, on ne l'observait chez aucun macaque japonais nulle part ailleurs. Et dans cette population, le comportement s'est étendu comme ça, entre un édu. de même âge, donc des adultes entre eux, mais aussi entre les parents, les enfants, etc. Et là aussi, c'est quelque chose qui va dans le sens du comportement culturel puisque vous avez la dispersion de ce comportement, ce qui se propage au sein du groupe. Donc ça, c'est quelques graphiques un petit peu barbares qui vous montrent, la toute première, c'est Imo, celle dont on parle souvent dans les documentaires. Donc les années, en fait, correspondent aux années d'apparition du comportement. Donc les tout premiers, c'était 1953. Donc vous avez Eba, qui est la mère d'Imo, qui a appris en voyant sa petite fère. Et vous avez ici deux jeunes mâles qui jouaient pas mal avec Imo qui ont commencé à apprendre aussi ce comportement. Et petit à petit, on a tous ces animaux, jusqu'en 1957, vous voyez, le nombre d'animaux qui utilisent cette stratégie doit augmenter petit à petit. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que Imo, c'était une femelle. Alors je ne l'ai pas dit, mais souvent, dans les comportements d'innovation, notamment de création de l'outil, on s'est rendu compte que c'était souvent des femelles. Les chimpanzés qui pêchent les termites, etc. sont majoritairement des femelles qui innoble et qui transmettent ce comportement. C'est un truc qu'on a observé chez plein d'espèces, souvent sur les femelles qui testent de nos belles choses. En matière de culture, il y a aussi d'autres choses, notamment les champs. On parle de culture, voire de dialecte chez les oiseaux, notamment. On s'est rendu compte que des oiseaux d'une même espèce n'avaient pas à voir exactement le même champ, selon qu'ils étaient au nord ou au sud du pays, par exemple. Et je vous ai mis en illustration le diant mandarin, qui est ce petit oiseau au jouet orange assez facilement reconnaissable qui vit en Australie. On s'est rendu compte, par exemple, que le diant mandarin, il n'arrivait à avoir un champ. Parce que, aussi, là aussi, il fait un tout petit aparté. En Europe, la majorité des oiseaux, ceux qui chantent, ce sont les mâles. Et ils chantent, le plus souvent, c'est pareil pour être un peu grossier pour trouver des femelles pour défendre un territoire. Et on s'est rendu compte que les petits mâles diant mandarin n'apprenaient à chanter correctement que s'il y avait un mâle, leur père, le plus souvent, qui leur apprenait comment chanter. Si on diffuse un enregistrement sans la présence d'un oiseau à un jeune diant mandarin, il ne sera pas capable de copier le chant. Il fera un truc très dysfonctionnel et il n'aura aucun succès avec les femelles. Il ne trouvera pas de partenaire. Donc il y a vraiment cette notion nécessaire de tuteurs qui doivent même être là physiquement en présence du jeune oiseau pour apprendre comment faire. Et au niveau des chants, des cultures, etc., il y a encore un truc encore plus fou, c'est les chants des baleines. Alors là aussi, je vais faire une petite illustration parce qu'on a toujours cette idée des chants des « ouh, 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 » c'est pas que ça, les baleines. Donc ici, vous avez une baleine bleue, je vous laisse écouter. Vous donnez les pulses. Ça, c'est une baleine bleue. Et ça, c'est une baleine à dos. Sous-titrage Société Radio-Canada « Et ce qu'il faut savoir, c'est... » Là aussi, chez les baleines, ce sont majoritairement les mâles qui chantent. Là aussi, il y a peur de reproduction, trop des femelles. Et on s'est rendu compte, là aussi, notamment, il y a eu plusieurs études chez les baleines à bosse. Alors, les baleines à bosse, elles ont un cri. Donc, vous voyez, c'est très différent de la baleine bleue. Donc, il y a un cri propre à l'espèce. Ensuite, chaque population, qui sont souvent des groupes familiaux, parce que les baleines sont des animaux très sociaux, vous savez qu'il y a souvent la mère, le petit, les mâles sont plus solitaires, mais vous avez ces idées de groupes animaux qui font des grandes migrations ensemble. Chaque groupe va avoir une espèce de gimmick, un truc propre au groupe. Et on s'est rendu compte que chez les baleines, de manière assez extraordinaire, ce sont des animaux qui font des très grandes distances, qui peuvent migrer du Nord du Pacifique jusqu'au Sud de l'océan Indien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une transmission des champs. On va attendre le tête d'une gueule, peut-être. Après, ça peut s'intégrer, ça tombe bien à l'anglais. Donc pour revenir à nos baleines, on s'est rendu compte que chez les baleines, il y avait des sortes de tubes de l'été, dans le sens où chaque groupe a sa chanson, mais que les chansons changent chaque année et qu'elles ont tendance à se répandre chez toutes les baleines à bosse du monde. C'est-à-dire qu'elles se croisent et au fil des routes migratoires, elles échangent d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des champs qui vont changer d'année en année. Une même population de baleines, entre 2003 et 2018, le champ n'aurait plus rien à voir. Parce que là aussi, à force de se croiser, d'échanger, le champ va évoluer. Et ça aussi, ça représente une transition culturelle, dans le sens où c'est forcément un apprentissage social, que chaque groupe a sa chanson, même s'il y a des distinctions, et qu'il y a cette grande différence entre flexibilité et conformité, dans le sens où chaque groupe a son propre champ. Voilà pour les chansons des baleines. En culture, aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des techniques qui étaient transmises de manière culturelle, comme la chasse, chez les orques. Il y a certaines populations d'orques qui vont s'échouer sur la plage au risque d'y passer, parce que c'est une manœuvre très dangereuse pour aller manger des magnifères marins. Donc elles s'échouvent volontairement pour aller attaquer les otaries des lionaires pour aller manger, alors qu'il y a d'autres orques qui vivent plus au large qui se nourrissent vivant en poisson. Alors que c'est la même espèce. Et là aussi, selon l'orique vide, vous allez avoir des stratégies différentes qui vont se transmettre au sein des cours. Et ensuite, il y a les fameux outils dont je vous ai déjà un petit peu parlé, par exemple, les orontans. Les orontans de Sumatra utilisent les outils, ils utilisent une espèce de morceau comme ça pour aller manger le fruit Nisia. C'est un fruit qui est couvert d'épines intérieures. Donc vous ne pouvez pas y mettre le doigt sinon vous allez passer à un sale moment. Et par exemple, il n'y a que les orontans de Sumatra qui le font et pas ceux de bornevaux, alors que le fruit est présent sur les deux îles. Donc on pourrait se dire que les deux populations pourraient utiliser des outils. Mais ce n'est pas le cas. Même chose ici, avec ces fameux dauphins. Les dauphins utilisent des outils. Il y a une toute petite population qui est en Australie, au large d'une baie qui s'appelle la Charbelle, la baie des requins. Et en fait, là aussi, on a découvert qu'il y a une femelle, une mère, qui a utilisé des éponges qu'elle se met sur le roche sur le bout du museau pour aller fouiller les fonds marins, les coraux, sans se blesser. Et cette éponge lui permet de trouver cette nourriture sans se blesser. Et là aussi, on s'est rendu compte que tous les individus l'ont appris d'une seule et même femelle. Parce qu'on a fait des prélèvements sanguins aux animaux qui savent utiliser ces outils et on se rend compte qu'ils sont tous liés génétiquement et qui sont d'une même famille. Et ce dont je vous disais tout à l'heure, ce dont je vous parlais, les fameux singes de Fongoli, qui sont une dizaine au monde, a utilisé ces fameuses lances pour aller chasser des galagots dans les forêts. Donc on retrouve bien cette idée de transmission sociale et d'endroits de population très géographiquement localisées. Ce qui me permet d'enchaîner sur le langage. Le langage, comme le disait Aristote, car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain, or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Donc le langage serait le propre de l'homme. C'est à l'heure actuelle d'un des consensus qui a de même plus. Donc moi, je ne vais pas trancher en vous disant que l'humain est le seul à avoir un langage ou non, mais le fait est que j'ai quelques éléments pour nourrir votre réflexion sur des moyens de communication qui se rapprochent du langage humain que l'on veut observer chez les animaux. Et, là aussi, j'ai repris la dictionnaire de Larousse. Le langage, c'est la capacité observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphique, la langue. Mais une deuxième partie de cette définition qui veut que le langage ait tout système structuré de signes non-verbaux remplissant une fonction de communication. Langage gestuel, langage animal. Donc, il y a bien deux distinctions. Le langage articulé, celui où on utilise des mots qui refèrent des symboles à des concepts, et le langage gestuel. Donc, si on fait cette définition, le langage de la langue des signes revient à peu près au même niveau de subtilité que la communication animale. C'est ce qui est dit ici. Il n'y a pas forcément beaucoup de nuances. Après, vous pourrez fouiller si ça vous intéresse, il y a des linguistes qui se sont intéressés à la question en quoi la communication animale, le langage, était différent entre l'humain et les autres animaux. Notamment, un linguiste assez connu qui a décrit la danse des abeilles, je vous parlerai juste après, et qui argumentait que le langage humain était forcément vocal et qu'il pouvait se faire dans l'obscurité. Sauf que cette définition qui a pour but de mettre en avant l'être humain se bloque à quelque chose d'assez imparable, c'est que, notamment, les gens sourds muets qui font la langue des signes ne peuvent pas communiquer dans le noir puisque c'est entièrement visuel et basé sur les gestes. Donc, l'être humain est lui-même exclu de cette définition qui se veut différencier les êtres humains des autres animaux. Donc, là aussi, les définitions, comme je vous le disais, il faut toujours les prendre avec des princesses. Ce que l'on retrouve dans cette idée de langage, si on repense la définition, c'est que c'est l'idée d'un comportement acquis qui, là aussi, résulte d'un apprentissage. Il y a, de la sémantique, un sens aux mots ou en tout cas à la communication qui est mise en place et une synthèse. Il y a un agencement. Dans une phrase, on enchaîne les mots d'une certaine façon pour faire passer un message. Est-ce qu'on va retrouver quelque chose d'équivalent dans le nom animal ? Grande question. Donc, l'un des exemples en blématique dont je vous ai parlé, c'est la fameuse lance des abeilles que l'on doit à Carl von Trich qui est, avec Conrad Lorenz et Nicolas Stenbergen, les trois seuls hommes au monde d'avoir un prix Nobel en écologie en 1973. Ils en ont eu un pour trois. Donc, il est temps de creuser la question. Et lui, ce qu'il observait, c'est quelque chose d'assez subtil, c'est que les abeilles, quand les butineuses, quand elles partent en exploration, elles reviennent à la ruche et elles font ces espèces de mouvements où en général, elles ondulent le corps et elles font des cercles comme ça. Et après des années d'observation, donc il avait une ruche transparente, il regardait les allées venues de ces abeilles et il s'est rendu compte qu'elles ne bougeaient pas de manière aléatoire mais que, ici, cette inclinaison qu'elles faisaient, c'était en fait pour dépeindre l'angle qui séparait le soleil par rapport à la source de nourriture. Donc les abeilles reviennent au nid et elles font en gros une espèce de règle de trigonométrie pour indiquer aux autres où se trouve la nourriture. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que la danse change selon la distance où se trouve la nourriture. Par exemple, l'orientation, c'est ce que je vous disais, désigne la direction par rapport au soleil et en plus, l'intensité de la danse indique la distance. Donc, si c'est à 10 km, elles vont faire 8 mouvements par minute, genre, c'est bon, on n'est pas tracé. Par contre, si la nourriture est toute proche, les mouvements vont s'assévérer, s'intensifier. Donc si la veille bouge beaucoup, c'est que la nourriture est toute proche. Alors, je vous ai mis une petite vidéo d'illustration pour les voir en action. s'appelle The Waggled Dance, en en vrai, donc c'est quand elles font cette espèce de vibration de place sur place. Donc ils expliquent qu'à partir de la ruche, il y a une vue du paysage autour et que, après, ils ont une analogie avec une tour. Donc ils imaginent que la tour, c'est la ruche. Donc c'est facile de voir où est le soleil par rapport à l'horizon. Donc le soleil, le mouvement du soleil sur l'horizon, c'est la fameuse ligne horizontale que la veille va suivre pour orienter sa danse. Donc si elle fait un angle de 5 degrés, il faut suivre 5 degrés par rapport aux oreilles. Donc tout ça avec un cerveau de la taille d'un grand couscous. Eh oui. Ensuite, donc on a parlé du langage des abeilles, donc là, c'est ce que l'on peut reprocher, ce que beaucoup de linguistes mettra en avance, c'est qu'il n'y a pas de vocale chez les abeilles. C'est uniquement gestuel. On souhaite ça. Alors ceux qui sont très connus pour parler et nous imiter, ce sont les perroquets. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un appareillage très particulier, un larynx, une trachée, et la syrinx, qui permet notamment de produire deux sons en simultané. Et oui, certains oiseaux peuvent produire deux sons en simultané. Et en plus de ça, ils ont une langue assez épaisse qui leur permet d'imiter certains mots humains avec une grande fidélité. Là aussi, en passant des perroquets, il y a plein d'autres oiseaux qui peuvent imiter la voix humaine, notamment la famille des corbeaux. On le sait moins, mais un j'ai, une fille, peut apprendre à parler comme nous. Voici une courte illustration. So, ravens are excellent at mimicking sounds they hear. Miss Chip, can you say, hello? Hello. Good burn. He does all sorts of voices. Can you say, hi? Hi. Good job! Sometimes he hears people who have a cold. Good job, Miss Chip. say, hello. Et parfois, non-tiffé. Voilà. Hello. He's all excited. Hi. Hi. Good. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. This is the way we're working out, Kim. Good burn. Ce qu'on a ici, c'est que l'animal est capable d'associer le son qu'il doit produire avec une récompense. C'est pour ça, il est entraîné à le refaire. Cependant, il y a aussi la compréhension de ce qu'on lui demande. Ça ne veut pas dire qu'il comprend ce que veut dire le mot « hi », ce que veut dire « salut », mais il comprend à quel moment il faut le dire. C'est déjà une première association. mais pour aller plus loin, l'une des superstars en matière de langage chez ce perroquet qui s'appelle Alex, qui est malheureusement mort en 2016, mais qui était donc l'équipier de la chercheuse américaine Irene Deterberg qui étudiait justement comment les animaux apprenaient à associer des concepts avec des mots. Voici Alex, un perroquet différent des autres. Il parle, il chante, mais ce n'est pas tout. Alex se révèle doué d'une intelligence stupéfiante qui n'avait jamais été observée chez les perroquets. C'est Irene Deterberg, une chercheuse américaine qui a révolutionné nos connaissances sur les capacités intellectuelles de ses volatiles. Alors, tu es prêt à travailler ? L'apprentissage de l'oiseau est basé sur la reconnaissance d'objets, mais aussi de leur matière et de leur couleur. Démonstration. Alex doit trouver de quelle matière est faite l'objet nommé par le chercheur. Alex, quel objet est vert avec quatre coins ? Vert avec quatre coins. Wow ! C'est très très bien. Voici la laine. Wow ! Ce que fait ici Alex, ce n'est pas d'imitation, c'est du raisonnement. Il sait ce que représente chacun des objets et il comprend qu'on veut parler d'un objet. Ensuite, il sait que cet objet a certaines caractéristiques et il comprend qu'on lui demande de quelle matière l'objet est fait. C'est un exercice qui est très compliqué et qui est impossible à résoudre sans raisonnement. Il ne s'agit donc ni d'imitation ni de dressage. Le perroquet ne reçoit aucun ordre, il ne répond à la question qu'après avoir fait appel à sa mémoire et avoir véritablement réfléchi. Deuxième exercice beaucoup plus compliqué. Cette fois-ci, il faut identifier la différence entre ces deux objets. Une grande thérapie et une petite thérapie dis-moi combien ? C'est bien ! Est-ce que tu peux me dire la différence ? Bravo ! Peux-tu me dire lequel est le plus grand ? Très bien ! Qu'est-ce qui est différent cette fois ? Bravo ! C'est la forme qui est différente. Ça y est, tu peux la mâcher. Dernier exercice encore plus difficile. Alex doit compter le nombre d'objets sur le plateau d'un simple regard. Dans un joueur, l'immédiatron le chiffre indiqué par un dé. Alex, combien vois-tu de blocs verts ? Très bien ! Il y en a cinq. Maintenant, dis-nous combien sont en laine orange ? Oh ! Oui, trois sont en laine orange. C'est très bien ! Désolée pour les couleurs, du coup ça manque un petit peu. Vous pouvez les retrouver sur YouTube avec les bonnes couleurs si vous le voulez. En fait, ce que cette expérience démontre, c'est que l'oiseau ne fait pas juste imiter et répéter comme on provoquait comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste appris à dire bleu, vert, etc. C'est-à-dire qu'il a compris à associer la couleur bleue avec le mot bleu. Parce que ces expériences avec des plateaux, elles en ont fait une infinité où elles changeaient les objets, les matières, les formes et elles lui posaient des questions différentes. Donc l'oiseau était obligé d'avoir compris le concept du bleu, du rouge, etc. pour répondre correctement aux questions. Ça a été 30 ans de travail. Là, il y a une vidéo de 3 minutes mais il faut savoir qu'il y a eu un certain entraînement avant pour qu'il apprenne à associer les mots et les concepts. Mais Alex a été capable d'apprendre 5 formes, 7 couleurs, des quantités jusque 6, le concept du pareil, du différent et même du zéro. Et elle était capable de nommer plus de 100 objets différents. Elle était même capable de dénommer des objets qu'il n'avait jamais vus. Par exemple, si on montrait un fruit qu'il ne connaissait pas, des fois, il associait des mots entre eux, genre pomme, banane pour la pêche, ce genre de choses, pour créer des nouveaux concepts. Et ça, c'était assez extraordinaire et jusqu'à présent, même si cette chercheuse continue à travailler sur le langage, il n'y a aucun torquette n'arrivée à la cheville d'Alex. Donc là aussi, les travaux sont un peu stoppés. Du coup, c'est un peu court niveau de l'élimin, alors je ne sais pas si... Le dernier exemple langage, c'était celui sur les mônes de Combeil dont je vais vous parler, ce sont des singes qui ont un système assez... Ils font des cris selon le type de prédateur qui s'approche d'eux. C'est-à-dire que s'il y a un danger qui vient de l'air, ils font ceci. Je me rappelle un hock. En revanche, si il y a un danger qui vient du sol, type un léopard, ils font ce cri qu'on me rappelle le crack. Donc hock, crack, vous entendez ? C'est quand même pas du tout la même chose. En plus de ça, on s'est rendu compte qu'ils avaient rajouté des suffixes et des préfixes à ces informations. Donc ici, vous avez le hock, ça fait hock. Il faut être un peu imaginatif, mais vous avez le hock-o, ça veut dire qu'il y a un danger qui vient de l'air. ça, c'est un crappu. Et en plus de ça, vous avez le préfixe boom. Vous avez entendu ? Un bruit très grave au début. Et en fait, on s'est rendu compte que le suffixe ou après des prédateurs pouvait indiquer à quel point les prédateurs étaient proches, donc il y a des subtilités. Et le préfixe boom, c'est quelque chose pour dire qu'au contraire, il n'y a pas de prédateurs. C'est pour donner des indications au groupe sans pour autant qu'il y ait une menace imminente de mort. Et on s'est rendu compte que ces singes avaient ce qu'on appelle une protosyntaxe, c'est-à-dire qu'ils pouvaient associer les différents morceaux de cri pour donner des informations plus ou moins précises sur ce qu'ils pouvaient faire. Donc là, il y a quelques exemples. Donc par exemple, ici, ici, par exemple, plusieurs fois crack, ici, l'intention, enfin, règle, hock, hock, ouac, etc. Vous avez un enchaînement un petit peu comme nous, on pourrait passer des mots de manière successive dans une phrase pour préciser l'intention. Et donc ça, ce sont des recherches toutes récentes par un chercheur de Rennes qui date du début de cette année de l'année. Donc c'est ce qui se rapproche le plus, en tout cas, de ce qu'on aurait du langage humain. C'est vocal, c'est articulé et il y a cette notion d'information précise que l'on peut avoir. Donc ça, c'est le niveau du langage. Et après, je suis très en retard. Alors je ne sais pas dans quelle mesure je raccourcis, je coupe, je peux m'arrêter là et ne pas parler du tout d'empathie et on a parlé de l'homme. Après, il n'y a tant pas. Après, selon ce que vous préférez, vous pouvez me dire selon ce que vous voulez que je vous détaille. Pour finir, je voulais vous parler vraiment de notions qu'on a pour qu'on a très 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 longtemps considérées comme uniquement humaines qui sont la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre, l'empathie qui est plus ou moins la même chose mais on se met à la place de l'autre au niveau des émotions ressenties par l'autre et la toute dernière, c'est la reconnaissance dans le miroir parce qu'on a une conscience de soi ou non. Alors, le double est peu de temps à l'envie de dire si on a un qui peut plus que l'autre, dites-moi. Moi, je fais la carte. Oui ? L'empathie. Plutôt l'empathie ? Vous êtes tous d'accord ? Eh bien, allons-y. Empathie. L'empathie, donc. J'aime bien cette illustration avec les deux personnages qui ont chacun une flèche dans le postérieur et qui disent « Je sais exactement ce que tu ressens ». C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer l'empathie. Alors, l'empathie, là aussi, c'est un terme que l'on voit à toutes les sauces, que l'on décrit de manière très différente. Moi, je vous ai choisi la définition de France de Val. Vous avez peut-être déjà entendu parler qui est un primatologue. Je vous recommande chaudement ses livres parce qu'ils sont très bien vulgarisés, ils sont accessibles à tous. Et pour lui, l'empathie, c'est la capacité à comprendre et partager les émotions des autres. Et il définit trois niveaux plus ou moins complexes dans l'empathie. Le premier, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. C'est-à-dire, je vous ai mis un exemple avec les oiseaux, il y a un bruit de prédateur, tous les oiseaux vont s'enfuir au même moment. Potentiellement, s'ils s'enfuient, c'est qu'ils ressentent la peur à un moment donné, mais ce n'est pas pour autant qu'ils comprennent ce qui se passe chez le voisin. Il y a une sorte de réaction automatique. Quelqu'un arrive, tout le monde s'enfuie, etc. L'autre exemple, c'est le fait de bailler. Si je me mets à bailler une très forte fois comme ça, il y a de fortes chances que vous ayez aussi envie de bailler. Testez dans les transports, dans les bus, dans les métros, vous baillez à bord, vous baillez, et normalement, c'est un comportement qui va se transmettre. Là aussi, si vous vous mettez à bailler, pas forcément que vous êtes excessivement fatigué ou que vous avez de l'empathie vis-à-vis de ceux qui sont en face de vous, mais on pense que c'est un préconçu, que c'est un peu la première base avec cet espèce d'automatisme de comportement en miroir chez les uns et chez les autres. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est aussi un comportement qui a été décrit par Deval, c'est ce comportement de consolation. On s'appelle l'implication compatissante. C'est-à-dire que vous avez ce singe, donc un chimpanzé, qui vient de perdre un combat. Donc il s'est fait taper dessus. Il n'est pas très content. On peut le voir, d'ailleurs, l'anémie qui montre qu'il est en détresse. Et en fait, vous avez ce jeune animal qui n'était pas dans le conflit qui vient et qui va l'enlacer, qui va passer ses bras autour de lui. Et ça, François de Val, il en a comptabilisé des centaines. Après un conflit, souvent, il y a un troisième animal qui est extérieur au conflit qui vient consoler celui qui a perdu. On s'est rendu compte plus récemment que ce n'était pas plus au canceinge parce qu'on l'a vu chez les grands corbeaux et chez les éléphants. Et là aussi, ce qui se passe souvent, c'est qu'après un conflit, les individus vont passer du temps ensemble. En plus, chez les éléphants et chez les corbeaux, ce sont les deux qui se sont disputés, en général, qui vont passer du temps ensemble et entre guillemets se rabibochir. Donc ils vont échanger des comportements positifs, se toucher, etc. Et le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle le point de vue empathique, qui est clairement celui de se mettre à la place de l'autre. Les anglais ont une expression qui est se mettre dans les chaussures de l'autre. Et pour tester ça d'un point de vue comportemental, c'est assez compliqué, je ne gâche pas, il faut tester ce qu'on appelle l'aide à cibler. Un animal a besoin de quelque chose en particulier et on veut voir si l'autre va être capable de comprendre ce dont il a besoin. Par exemple, un échange d'objets. Il y en a un qui va avoir besoin de quelque chose parce que celui qui est en face va comprendre que c'est cet objet-là dont l'autre a besoin. Un exemple aussi, souvent, d'aide ciblée qui est plus simple, par exemple, un jeune chimpanzé qui est bloqué dans un arbre ou qui crie qui va appeler sa mère et sa mère va comprendre que son petit est en détresse parce qu'il est en de l'arbre va descendre et elle va agir pour l'aider et le récupérer. Ça, c'est vraiment l'idée de je comprends quels sont les besoins de l'autre, je sais comment agir pour répondre à ce besoin. Du coup, celle-ci va très vite. C'est une expérience avec des poules parce que là aussi, souvent, les oiseaux, on n'est pas forcément dans les plus futés, les plus d'empathie. Il y a une expérience qui a été menée, donc ça, c'est à l'université de Lincoln, en Angleterre. Vous avez une poule avec ses poussins. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Poule avec ses poussins, et une poule. Ensuite, les poussins, on va leur souffler de l'air dessus. Donc il y a une espèce de petite soufflerie qui va souffler de l'air. Donc c'est pas un vasige, mais en gros, ça les surprend et souvent, ils sont un peu « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Deuxième cas de figure, on prend la poule toute seule et on diffuse de l'air sur la poule, mais pas sur les poussins. Et dernier cas de figure, on diffuse le bruit de la soufflerie, mais sans diffuser d'air. Donc vous avez un cas de figure où la poule et les poussins, je ne sais pas ce mot, la poule et les poussins sont tranquilles, donc c'est ce qu'on appelle le son, le groupe contrôle, pour voir les comportements en situation normale. On souffle que sur les poussins, on souffle que sur la poule et on diffuse le son de la soufflerie sans l'air sur la poule et les poussins. Et on s'est rendu compte, donc ensuite, il y a un dispositif assez intéressant, on filme tout ça, on regarde le comportement de la poule, mieux, on lui met un petit gilet qui mesure ses battements cardiaques. Ça aussi, c'est le nec plus ultra de la technologie. Tous les labours ne peuvent pas avoir ça. Et en gros, on va pouvoir mesurer les changements cardiaques et la température parce qu'on s'est rendu compte que le stress peut être mesuré comme ça. Si votre cœur va plus vite, vous êtes plus stressé, si votre température augmente, également. la poule, donc dans l'expérience, on regarde toujours le comportement de la poule. La poule réagit, crie uniquement quand on stresse ses poussins. Ce qui est là aussi une première preuve qu'elle peut stresser pour un autre qu'elle mène parce qu'elle n'est pas stressée. Il n'y a pas du tout de stimulation qui pourrait avoir un impact sur son comportement. Et c'est vraiment bien de voir la détresse de ses petits qui va créer cette situation. Voilà. La toute dernière que je vais vous montrer c'est celle-ci après je m'en ai promis. Pour vous montrer de l'histoire de point de vue empathique, il y a l'expérience que je trouve très bien foutue qui est faite par l'équipe japonaise en 2009. En fait, vous avez vos deux singes qui sont séparés par deux sas. Et en fait, vous avez le sas A, le sas B. Et vous avez ici un conteneur rempli du truit, très 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 bon, des pailles. Et ici, vous avez donc le conteneur de jus et une canne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, l'animal qui est dans l'enclos numéro A, il a une canne, mais il n'en a pas besoin, alors que l'autre, il a les jus de fruits avec les pailles. En gros, celui du A a un objet qui est nécessaire à celui du B et celui du B a un objet nécessaire à celui du A. Meilleur exemple. Donc en gros, on va donner par exemple à l'animal qui est dans le quai A un ensemble d'objets, dont cette fameuse canne qui va permettre à l'autre individu d'aller récupérer le conteneur de jus de fruits. Je ne sais pas si vous me suivez, en gros, il y en a un qui va devoir passer un objet à l'autre. Sauf qu'il faut qu'il arrive à se comprendre l'un l'autre, de dire, j'ai besoin de ça pour cette situation. Et là aussi, j'ai une illustration. Donc on donne le tas d'objets à un premier singe et l'autre, elle a le problème à résoudre. Donc il doit récupérer la paille et le conteneur de jus de fruits qui sont hors de portée. Donc il y a besoin de cette canne. Alors ça arrive. Donc il y a un singe de l'autre côté et il a juste la petite fenêtre que vous voyez là pour communiquer avec l'autre. Donc ce n'est pas le bon objet. il continue toujours à faire sa requête de manière un peu intensive. C'est toujours pas ça. Voilà. Il finit par aller voir ce que l'autre fait. Et l'expérience montre que les singes en effet sont capables de céder même s'il n'y a pas possibilité d'échange. Parce qu'on peut se dire oui, ok, il lui file la canne parce qu'il a bon espoir qu'au coup suivant l'autre lui vienne en aide. En gros, c'est un peu du faux altruisme. Ce n'est pas le cas. Même quand il y a des cas de figure où il n'y a aucune chance que l'autre soit récompensé, il le fait quand même. Et ce qui est très important, c'est ce que vous avez visualisé, c'est cette fameuse requête. Il faut qu'il y en ait un qui montre à l'autre qu'il a besoin de quelque chose pour que l'autre s'exécute. Ce qu'il y a en besoin c'est tout ce contact visuel entre les deux amis. Et puis après, je vais m'arrêter parce que je n'ai plus le temps. Mais en gros, sachez qu'il y a aussi des rats qui ouvrent des portes à d'autres rats qui sont dans l'eau et les rats n'ouvrent pas quand leurs partenaires ne sont pas dans une piscine. Je vous rassure, ça ne dure pas très longtemps. L'eau est chaude normalement, mais voilà. On a appris aux rats à ouvrir la porte et très vite, vous allez voir, ouf, ils libèrent le partenaire. Et il y a eu plusieurs variantes où par exemple, on mettait des rats à côté mais sans eau et les rats ne libèrent leur partenaire que si l'eau serait en détresse parce que les rats n'aiment pas l'eau. Même s'ils nagent, ils n'aiment pas ça. Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient déjà été dans l'eau ouvraient plus vite la porte que ceux qui n'y avaient jamais été. Donc il y a aussi cette histoire de vécu personnel qui fait j'ai déjà vécu ça, je sais que c'est pas sympa, je vais ouvrir plus vite. Il y a une dernière variante de cette expérience où vous avez d'un côté le rat dans l'eau, de l'autre, des super chips en chocolat et on va regarder ce qu'ils ouvrent le plus vite. Et la plupart du temps, les rats ouvrent d'abord aux partenaires et ensuite, ils vont ouvrir les chips et ils se les partagent dans l'eau. Donc, il y a vraiment cette idée de venir en aide à l'autre. Je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier pour votre attention. C'était un peu rapide sur la confusion, mais voilà, on a le temps d'enchercher un petit peu peut-être. Merci. Est-ce que, merci s'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait une, deux, pour la question grand maximum, avant que vous preniez un peu une pause pour Mme Béla Mazarbi ? Je n'ai pas envie de revenir sur le rire. Alors, je n'ai pas envie de revenir sur le rire. À votre avis, pourquoi les animaux, même nous, rions ? Oui, voilà. Quelle est la raison pourquoi c'est apparu ? Alors, c'est une question pour laquelle on n'a pas la réponse. Mais l'une des hypothèses qui est la plus ramenée, c'est que c'est un signal social. C'est que ça va un peu dans le sens de cette communication au sein du groupe en faisant cette expression, quelque chose qui est vocale, en plus, qui se repère de loin. Ainsi, en fait, c'est une façon un peu facile de montrer ce qu'on ressent à un moment T, en fait. Et il y a de bonnes chances de se dire que ce type de comportement permet de faciliter la compréhension sociale. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que pour expliquer l'émergence de l'intelligence chez certains groupes d'animaux, il y a plein de théories. Il y a des gens qui ont pensé que c'était dû à la géographie, à ce que les animaux mangent, etc. Et on n'a toujours pas la réponse. Je doute qu'on l'ait un jour parce que pour savoir qu'est-ce qui a favorisé le développement d'intelligence chez certaines espèces, on ne sait pas. Mais l'une des théories les plus en vogue, c'est que ce sont les groupes sociaux qui seraient à l'origine de cette intelligence. Parce que quand on vit dans un groupe social, comme par exemple vous dans une classe, vous êtes 30, voire plus, et si vous voulez bien vous en sortir, il faut savoir qui est pote à qui, qui ne l'est pas, quelles sont les interactions pour vous, vous placer, et savoir comment interagir les uns avec les autres. Et on pense que c'est cette gestion qui est quand même très complexe, des fois parfois, dans très longtemps, parce que les animaux vivent toute leur vie dans un groupe social, de savoir qui est le mieux, qui n'est pas le mieux, qui a qui t'écrit, etc. C'est ça qui permettrait de gérer tout ça. Et je pense que le rire, au même titre que l'empathie ou l'altruisme, ce sont des comportements qui permettent d'aller dans le sens de cette bonne gestion du groupe social et de bon fonctionnement du groupe social. Alors je reviens un peu au début quand vous avez utilisé la notion d'arbre. vous avez dit qu'il fallait carrément écarter cette notion-là, mais vous gardez quand même l'idée des branches pour les branches philo... Enfin, les branches entre parenté d'espèce, par exemple, on garde cette idée ou pas du tout ? Oui, en fait, je me suis peut-être mal d'exprimer, en fait, ce qu'il faut perdre, c'est l'idée de gradation, de ceux qui sont les plus simples, les moins évolués, ce qui est une aberration, il n'y a pas de moins évolués, ceux qui sont tout en bas, ce sont les moins évolués et tout en haut, les plus perfectionnés. Ça, c'est une notion qu'il faut totalement barrer. En fait, l'arbre du vivant, aujourd'hui, ma représentation n'était peut-être pas plus claire, c'est quelque chose de simple. C'est-à-dire que les trois grandes classes, les archais, les concariotes, les eucariotes, sont censés être au même niveau. Après, il y a ces idées de branches, parce qu'on sait que certaines espèces sont plus proches les unes des autres. Le lion est plus proche du tigre qu'il n'est proche du requin. Ça, c'est là les différentes branches. Parce qu'on a ces familles, c'est toute la classification qui est basée là-dessus, sur branchement, classes et spades, etc. Donc, il y a toujours ces branches, mais en gros, ce serait un... C'est Darwin qui disait ça aussi, ce serait plus l'idée d'un corail, d'un buisson plutôt que d'un arbre. Il n'y a pas cette idée de verticalité, de simple, un peu frustre en bas et de plus évolué tout en haut. Il faut vraiment imaginer que c'est quelque chose qu'au même niveau. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu artistique flou, mais il n'y a pas l'idée d'horizontalité, verticalité, pardon. Moi, c'était plus par rapport aux pleurs, par exemple, parce qu'on a fait des observations ou des expériences par rapport à ça. Alors, les pleurs, chez l'humain, oui. Chez les grands singes, malheureusement, je ne sais pas. Je ne vais pas frier, donc je ne peux pas vous dire. En revanche, et c'est un petit peu souvent ce qui est reproché, c'est que des études où on mesure le stress, donc ce n'est pas les pleurs, mais le stress a été beaucoup fait. Et malheureusement, c'est plus facile de mesurer le stress d'un point de vue quantifiable parce qu'on a des valeurs. On peut mesurer les hormones. Quand on est stressé, il y a par exemple une grande décharge de cortisol, voire d'adrénaline, quand on est stressé, donc on peut mesurer, même de manière non-invasive, mais en récoltant l'urine ou les selles de l'animal, on peut doser les hormones qu'il y a dedans, on peut mesurer les champs de l'antan pérature, les vêtements cardiaques. Malheureusement, quand on est bien, mais c'est plus difficile à mesurer en fait. C'est pour ça que l'expérience de Pancsept sur les rires a été aussi médiatisée, c'est que c'est un peu la première fois qu'on arrivait à quantifier un comportement positif de manière claire et précise. Donc, sur les pleurs, malheureusement, je n'ai pas d'exemple précis en tête, je pense que ça a été étudié largement chez les bébés humains, mais chez d'autres espèces animales, je ne suis pas sûre qu'il y ait des comportements équivalents, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Dernière question. Tout simple, sur tout ça, quid de l'anthropomorphisme à partir de tous les éléments que vous nous avez montrés ? Après, la conclusion un peu avortée de ma présentation, c'était, malheureusement, les éthologues sont des humains comme les autres et ils sont bourrés de biais. Même si on essaye à chaque fois de remettre l'animal en perspective, l'être humain ne peut étudier des choses que dans le prisme de l'être humain. Rien d'un point de vue purement anatomique, nous avons des perceptions humaines. Il y a des animaux qui voient, qui entendent, qui sentent des choses qu'on est très loin d'imaginer. On a découvert il y a peu que certains poissons voient des couleurs électriques, un truc que nous, on ne peut même pas imaginer. Les insectes ont des urs en ocelle, ils voient des choses que nous, on ne peut même pas... Enfin, on a une vague idée mais on est très très loin. Les chiens ont une perception olfactive qui vaut 20 fois la nôtre. Donc rien que pour ça, on est extrêmement limité. Donc au niveau de l'anthropomorphisme, c'est l'écueil qu'il faut toujours essayer d'éviter mais on reste des êtres humains et on est quand même limité. Et malheureusement, c'est un petit peu ce qui ressort quand on refait un petit peu un historique de l'écologie. Dès les années 50, on s'est beaucoup intéressé à ce qui nous ressemblait. C'est pour ça qu'il y a énormément d'études sur les grands singes parce que c'est les plus proches de nous et que l'humain a toujours essayé de comprendre pourquoi lui et en quoi est-ce qu'il était différent au-dessus équivalent aux autres espèces. Donc, je ne sais pas si je réponds trop à votre question mais en gros, il est toujours là. On essaye d'y faire le plus attention possible mais malheureusement, on retombera forcément dans des travers d'être humain en essayant d'étudier le comportement animal. C'est pour ça que moi, souvent, j'essaye de dire que les animaux, il faut essayer de les comprendre en tant qu'elles ou peut-être revenir à des observations plus naturalistes, de vraiment observer ce qu'ils font dans leur comportement quotidien sans projeter des choses que nous, on attend d'eux. Essayer de démontrer qu'ils savent utiliser les outils, qu'ils savent se reconnaître, qu'ils savent... Parce que ça, ce sont finalement des interrogations, des problèmes purement humains. Est-ce qu'un poisson, il n'a aucun intérêt à se reprendre dans un miroir d'un point de vue écologique ? Est-ce que pour lui, dans sa survie, c'est un truc vraiment essentiel ? Pas forcément. Merci. Merci.